Bonjour, je m'appelle Lise Petitgrou et je fais partie de la fromagerie des basses, entreprise familiale à Trois-Pistoles. Bonjour, mon nom est Yves Petitgrou, directeur général fromagerie des basses Trois-Pistoles. Ma première expérience avec le fromage, j'ai commencé sur le poêle à la maison. Je prenais les chaudières de lait de la ferme, qui s'appelait Ferme des Falaises, puis j'emmenais ça à la maison, puis je faisais des petits laits sur le poêle, que ma femme aimait pas beaucoup parce que je graissais le poêle et tout ça, mais c'est ça. Puis aujourd'hui, ça nous a emmenés à une entreprise qui crée 120 emplois. En février 1994, on ouvrait la fromagerie des basses officiellement. On fabriquait, c'est sûr, le fromage en grains « Quick Quick » et le fromage en bloc à ce moment-là, tout simplement. 25 ans plus tard déjà cette année, nous avons fait l'ajout d'un restaurant, d'un bar laitier, d'une boulangerie également au sein de l'entreprise. La fromagerie, on a un inventaire de produits quand même assez vaste. On a premièrement dans les catégories de fromage, on a au moins une trentaine de variétés de fromage différents, tout fait ici. Qu'est-ce qui nous démarque la fromagerie, c'est que tous nos fromages sont faits avec du lait 100 % pur. Chez nous, le fromage des basses, on a quand même un aspect écologique. La première des choses, c'est que le lait, au lieu de transporter dans les grands centres, qu'on le transforme chez nous, c'est déjà un aspect écologique. On sauve vraiment du pétrole sur la route, tout ça, pour transporter, puis après ça, ramener les produits transformés de notre côté ici, tandis que là, on est capable de faire directement en région. Et aussi, on a l'aspect qu'on fait chez nous de la méthanisation, c'est que tous nos résidus de l'entreprise, ce qui est les eaux blanches et le lactosérum, les eaux blanches et les eaux de lavage, sont acheminés dans un méthaniseur qu'on traite. Et à partir de là, on fait de la chaleur et on rechauffe tous nos bâtiments et équipements. On sauve beaucoup de la chauffage. On est à pratiquement 89 % d'économie d'énergie qu'on va chercher avec ça. Pour nous, fromage du débat, c'est une grande importance d'avoir réussi à créer des emplois chez nous. C'est de démontrer qu'on est capable, en région, de créer des belles entreprises. Sous-titrage ST' 501